Salut tout le monde, c'est Majin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est parti pour aller tester le Beerus ZTUR qui est arrivé ce matin à 7h et non, 8h30 je crois, non 7h30, oh je sais pas bref, donc il est arrivé aujourd'hui sur la globale bien entendu je l'ai réussi mais avant ça j'ai envie de tenter une petite multi avec les tickets parce que j'ai pas de doublons sur le Beerus et j'aimerais bien avoir des doublons donc on va faire ça juste avant de tester le Beerus juste la petite invocation pour le délire alors je crois qu'on a quand même un SSR garantie si j'ai pas de bêtises on a pas de SSR garantie sérieux ? Vraiment on a pas de SSR garantie ? Attends on est d'accord qu'à chaque fois à la fin t'as un personnage du détecteur non ? Peut-être que je dis une connerie non ? Ah on est bien d'accord, on est bien d'accord qu'on a un personnage SSR après peut-être que c'est de la chatte mais je... Oh directement le Beerus ! Le Beerus ! Ok donc un doublon déjà sur le Beerus ça fait plaisir peut-être un deuxième, non, attention, non, quatrième carte et la cinquième carte je crois que c'est nécessaire et c'est celle, celle int qui a eu son ZTG aussi que je vais tester aussi mais je l'ai déjà à 100% donc au moins on a eu nos petits doublons du Beerus ça ça fait plaisir alors je vous montre quand même avec zéro doublon donc avec zéro doublon il a 14122 PV, 14463 d'attaque et 7 299 de défense et donc je vais le tester dans cette team et maintenant on va aller voir un peu ses stats avec un doublon vu que j'ai chopé le petit doublon et là par contre là il s'envole vu que c'est un 1S 15942 de PV, 17403 d'attaque c'est vraiment pas mal ça et 9679 de défense tout ça avec un doublon c'est vraiment excellent alors qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est ZTUR ? son leader c'est un ki plus 3 PV attaque et def plus 90% pour le tic tech c'est pas mal pour le battle fee d'ailleurs type tech pardon parce que j'ai dit tic tech au niveau de la spé il inflige des dégâts immenses et il diminue fortement la défense bon fortement la défense on s'en fout et sur le passif très intéressant il a deux bases attaque et def plus 80% au début du tour et attaque plus 40% supplémentaire pendant 4 tours à chaque fois qu'une attaque est encaissée et si PV à 40% ou moins la fureur apparaît et ça peut aller jusqu'à deux fois par combat donc en gros c'est un peu un équivalent de virus LR mais en moins fort il a moins de défense globalement et il a aussi moins d'attaque virus LR frappe beaucoup plus fort ensuite pourquoi je le joue forcément à côté de virus LR ? puisqu'en le commun ils ont dimension des dieux attaque plus 15% combat acharné attaque plus 15% génie attaque plus 10% donc on est déjà sur du 40% de lien d'attaque mais ils ont aussi innocent attaque plus 10% donc 50% de lien d'attaque donc tous les liens d'attaque sont activés on a vitesse effouce soufflante le petit kit plus 2 et on a aussi gourmet le lien de régénération donc il y a de tout les deux ensemble c'est absolument énorme l'autre rotation par contre je vais pas mettre que des supports sinon ça va être un peu chiant voilà je vais mettre Janemba et Tapion à côté pour avoir suffisamment de tankiness et donc je pense qu'on est parti comme ça une fois sur 3 on le verra avec 0 support une fois sur 3 on le verra avec un support d'attaque à 40% une fois sur 3 on le verra avec un support d'attaque et def plus 30% et ce que j'essaye enfin ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo c'est déjà les bonnes rotas oui au prochain tour on a les bonnes rotas donc à tout de suite ah et c'est parfait je n'ai pas tué Badak et j'espère ne pas me faire frapper en première place bon c'est pas grave ici il a de base donc comme je vous l'ai dit attaque à def plus 80% mais il va se faire frapper mais il va avoir un boost de 40% supplémentaire donc mais ça s'applique à la toute fin donc c'est pas 80% plus 40% non c'est beaucoup plus fort donc sa défense avec un doublon est de 70 000 c'est vraiment pas mal et donc là les amis j'aurais bien aimé vous le montrer sans qu'il se fasse frapper en fait pour voir un pack où il part sans son deuxième passif mais malheureusement il se fait frapper c'est pas grave donc là sans support au niveau de l'attaque on est sur du las spé déjà donc là hop l'attaque est augmentée et on est sur du 2 600 000 avec un doublon et sans support ah oui quand même ah c'est pas mal du tout ce Beerus a pris un up assez colossal c'est un des top conneurs du jeu limite quand c'est activé avec un support vous allez voir c'est une dinguerie monumentale sachant qu'il a qu'un doublon je rappelle alors ce qui est bien ce tour là c'est que c'est exactement la même situation que tout à l'heure mais on va y aller crescendo comme d'habitude ça ça fait plaisir on va voir un peu ce qu'il donne avec un support d'attaqué def plus 30% donc là sa défense est de 81 000 Beerus a l'air qui a 68 900 mais 68 900 fois 1,6 si jamais Beerus a l'air se fait frapper là il monte à 110 000 points de défense c'est pas le cas parce que déjà le mec est stun en face donc alors là on va prendre 2 de qui on est à combien ? on est à 451 000 Beerus a l'air qui va partir en spé ultime qui est à 425 000 sans avoir activé son deuxième passif là Beerus a l'air normalement il est à 700 000 à peu près s'il active son deuxième passif bon il s'est pas fait frapper après c'est pas une vidéo sur Beerus a l'air c'est vraiment une vidéo sur Beerus a l'air et du coup 3 millions avec un support d'attaque à 30% avec 70 000 points de défense c'est un petit critique oh là là je crois que ça va être l'un de mes duos préférés ces prochains jours ou semaines peut-être parce que là c'est vrai qu'en termes de dégâts c'est assez massif alors depuis tout à l'heure vous vous en rendez compte je n'ai pas pu faire en sorte qu'il n'active pas son passif là il est pas activé mais malheureusement je me fais encore frapper avant donc je vais devoir vous montrer ça mais à la fin de la vidéo on va voir les 2 tours sans son passif sans passif et sans support et sans passif et avec support à la toute fin de la vidéo mais pour le moment on a la meilleure rotation possible pour Beerus ZTUR c'est à dire ses meilleures liens d'attaque à côté de Beerus LR forcément et surtout le support de Thalès qui a quand même 10% de plus que notre ami Golden Freezer donc là la petite attaque hop regardez ça boum l'attaque est augmentée et on monte à 3 143 000 donc avec un double au encore une fois c'est assez énorme ça soit qu'on a vu tout à l'heure 2 700 000 avec 0 support si j'ai pas de conneries donc c'est vraiment intéressant et il y a un truc qu'il faut aussi noter c'est qu'ils ont un lien de régénération à 5% et les liens de régénération c'est comme les liens de ki ils peuvent s'activer 2 fois donc 10% de régénération pour le lien c'est assez énorme on a toujours 70 000 et 53 000 alors là je vais mettre Beerus LR en attaque normale oh il a l'attaque la plus alors il a l'attaque spé classique la plus forte mais c'est pas du tout sa spé la plus forte j'ai envie de voir un peu le Beerus LR pour le délire vu que là je suis persuadé que Beerus ZTUR a son passif d'activer en espérant que Beerus LR ne fasse pas un petit critique parce que sinon il va faire très mal donc en spé classique en spé classique même pas ultime Beerus LR est déjà à 2,4 millions sans support avec 0 doublon c'est pas mal sachant que là il vient de régénérer donc 7% des PV même si c'était pas utile encore 2 600 000 pour notre ami Beerus ZTUR qui fait pas de critique qui on espère ne va pas prendre de spé bon alors j'aurais peut-être dû mettre Beerus LR en deuxième place parce que là du coup on va prendre des dégâts 100 000 bon 100 000 ça va c'est pas énorme mais bon quand même et donc on va voir cette fois un tour avec l'avantage du type c'est la dernière phase de Badak SSJ3 je vais mettre Beerus LR en premier je pense voilà vous avez dit 110 000 points de défense avec 0 doublon 81 000 ah cette rotation quand les deux ont leur passif activé c'est vraiment simple à activer en plus c'est assez fort faut l'avouer qu'est-ce que je vais faire finalement je vais faire ça en fait non je vais mettre Beerus là comme ça voilà on aura plus de ki pour notre ami Beerus LR malheureusement on n'a pas de doka de mode mais c'est pas grave donc on va voir une attaque de Beerus ah non Beerus ZTUR il est pas activé si 2 millions non il est pas activé donc 2 143 000 attend il est pas activé là son passif non il est pas activé ah bah finalement j'ai réussi à vous montrer 2 100 000 avec un support sans son deuxième passif donc là on va voir en fait la même chose mais sans support pour le dernier tour de cette vidéo parce que ça peut quand même être intéressant à voir ah alors malheureusement il y a ah bah finalement je voulais vous montrer sans le passif mais bon vu qu'on a la bonne rotation et qu'on a Thalès parce que tout à l'heure on a vu sans son deuxième passif mais avec ah bah parfait 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 il se fait pas frapper donc là on va voir comme vous le disiez avec le Thalès voir un peu ce que ça donne quand il n'a pas son passif d'activer ça va quand même être déjà très fort parce que là il s'est pas fait frapper il est déjà à 337 000 il monte à combien 2 3 000 j'imagine 2 245 000 ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout il le tue yes ok il le tue comme ça ah mince j'aurais dû prendre un Ghost on espère ne pas se faire frapper ah bah je sais ce que je vais faire bah oui pour pas se faire frapper je vais mettre Janemba ici qui va pas faire de dégâts et là voilà on va voir l'attaque la moins forte ZTUR il a pas été frappé il a pas de support il a tous ses liens d'attaque on va voir quand même à combien il part quand il ne se fait pas frapper frappe moi sur Janemba mon gars j'en a rien à faire d'ailleurs Janemba ZTUR s'il te plaît il faut venir parce que là pour le moment on a toujours pas le ZTUR du meilleur ZTUR du jeu faites qu'à la prochaine célébration il y a Janemba et donc quand même 1 837 000 sans son deuxième passif et sans support c'est assez énorme et donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ne sais pas mettre le petit pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine et prenez son nom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501